C'est une défaite qui illustre les difficultés des Manceaux cette saison. Le Mansart Basket a deux visages, un temps conquérant, l'autre maladroit et imprécis. C'est nous, on est capable d'être un coup brillant, un coup faire des erreurs bêtes à droite à gauche et puis ça suffit. En début de rencontre, l'adresse de Jeans combinée à l'intensité offensive et défensive, les Manceaux mènent les débats. Il faut avoir cette rigueur du match et il faut qu'on travaille sur ça encore. On arrive à le faire sur certaines périodes et derrière on se relâche trop. 38-35 à la mi-temps, c'est au début du troisième quart que les joueurs d'Elric de l'Or peinent. Beaucoup de balles perdues, Dijon inflige un lourd 10-0 au tango. Au retour des vestiaires à la mi-temps, on n'y est pas du tout, on est mou dans les attitudes. On ne peut pas se permettre de ça si on veut gagner des matchs, il faut être constant sur 40 minutes. Ce n'est pas la première fois qu'on manque de concentration, pour être honnête. On est dans les hauts, dans les bas, on manque de régularité dans la concentration de manière générale. A partir de là, le MSB court après le score sans jamais reprendre l'avantage. Pire, les monceaux perdent William Snarras et Wilfried Yegueté sur blessure. Les organismes sont fatigués. On peut comprendre qu'à un moment, les joueurs depuis début août, tout le monde est rincé et il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une excuse, on est dans le sport de haut niveau. Surtout que le Mans va encore devoir enchaîner, avec la Leaders Cup qui se profile à partir de vendredi et un match délicat contre l'une des meilleures équipes d'Europe, Monaco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !